Salut à tous, il y a 3 mois j'ai débuté le test de cette veste Touring de chez V-Street, une marque française qui conçoit des produits plutôt urbains et avec une gamme très complète pour le motard. Ce modèle V-Street Travel est de type 2 en 1, c'est à dire avec une doublure thermique amovible, mais une doublure étanche hyper dry intégrée à la veste. Elle est de type flottante, c'est à dire non laminée au textile, comme ça se ferait sur des produits plus haut de gamme. Le textile étant un fibre tech 100% polyester de qualité 600 deniers et avec des renforts en tissu 1600 deniers Oxford au niveau des épaules et des coudes. Sans être particulièrement lourde, son poids confirme la qualité des matériaux utilisés contre l'abrasion et l'arrachement, elle fait bonne impression en main. On y retrouve des coques de protection aux épaules et aux coudes qui répondent à la norme CE de niveau 1. Elles sont de qualité standard et donc plutôt fermes, ce qui fait qu'on les ressent un peu à l'usage lorsqu'on n'utilise pas la doublure chaude dans la veste. On note également qu'il n'y a pas de dorsale fournie d'origine, ce qui est malheureusement courant. V-Street en propose plusieurs modèles en option de plus ou moins grande taille. Notez qu'il vous en faudra une qui soit bien souple pour pouvoir l'intégrer à cette veste, car l'insertion se fait par en bas et l'entrée est très étroite. Une dorsale semi-rigide ne pourra pas y prendre place par exemple. A l'usage, nos mouvements restent bien libres, notamment grâce à la présence de soufflet d'aisance au coude et à l'arrière des bras. On est à l'aise avec cette veste. On retrouve d'ailleurs des sangles de serrage velcro à la taille et au bras, pour l'ajuster comme on l'aime. Et je note que ce modèle en taille M me correspond bien comme c'est le cas habituellement. La coupe est bonne. Côté rangement, la doublure thermique comporte deux grandes poches en tissu, dont une qui est fermée par zip et l'autre par velcro. Sans cette doublure, on ne retrouve plus qu'une seule poche interne côté gauche dans la veste, fermée par velcro. Cela dit, vous avez quatre grandes poches à l'avant de la veste, on ne manque pas d'espace pour stocker ces affaires. Les poches du haut sont spacieuses et j'y rentre très facilement à un gros portefeuille ou une batterie externe avec des câbles de recharge. Et elles sont assez résistantes à la pluie. En fait, leur limite vient du fait que les fermetures utilisées sont très classiques et non étanches. C'est d'ailleurs bien dommage à ce niveau de prix. Du fait, sous une forte pluie continue, il n'est pas impossible que quelques gouttes d'eau s'y introduisent. Concernant les deux poches du bas, elles sont fermées par velcro, mais le rabat ne reprend pas la membrane étanche, donc il ne faudra pas trop compter sur elles pour les objets sensibles s'ils se mettent à pleuvoir. Ça reste bien sûr résistant sous les plus moyennes et ponctuelles, et ça dépendra aussi de la protection de votre moto. Elles sont bien spacieuses et j'y rentre facilement une paire de gants par exemple, comme ces V-Street MX Dusty dont vous retrouverez l'article complet sur le site, le lien est en description. Enfin, la grande poche arrière est un vrai fourre-tout, elle mesure 23 par 25 cm et elle est fermée par un zip plus un velcro. Elle peut contenir la doublure chaude de cette veste, ou une paire de gants et des lunettes de crosse par exemple, ce genre de choses qui peuvent être pratiques suivant votre activité, après une portion de route, ou suivant le temps qu'il fait durant votre balade. J'y ai même mis une poche à eau avec un litre d'eau durant une balade tout terrain cet été, même si elle n'est pas prévue pour ça à la base, ça m'a bien dépanné en période de canicule en plus de ma bouteille d'eau. La fermeture éclair à l'avant est de bonne qualité, et le rabat de la veste est fermé par 5 gros boutons pression. Par des températures moyennes et chaudes, j'ai bien aimé retirer le bouton du haut et entreouvrir le col de la veste. Ce col est d'ailleurs préformé pour être baillant, c'est prévu pour, donc bien pratique pour avoir un bon apport d'air. Du côté des aérations justement, il y en a deux petites de 10 cm sur le torse, trop petites à mon goût. L'air y circule plutôt bien, on le ressent nettement sur un usage routier, mais ça pourrait être mieux, surtout pour l'usage en tout terrain, où l'on évolue souvent à plus petite vitesse. C'est là où cette veste trouve ses limites, il faut le dire. Heureusement, on a de grands zips de ventilation de 25 cm à l'avant des bras, avec deux tirettes, ce qui permet soit de l'ouvrir totalement de haut en bas, soit de le moduler comme on préfère. Ça facilite aussi pas mal l'enfilage de la veste et des gants, grâce au fait de pouvoir ouvrir les poignets en grand de cette manière. Ces ventilations sont performantes, et l'air frais circule bien dans les bras. J'ai trouvé ça très agréable, surtout avec l'été caniculaire qu'on a eu cette année, où les températures passaient très souvent les 30-35 degrés à l'ombre. Avec l'habitude, on peut les manipuler en roulant sans problème. La membrane hyper dry est d'ailleurs plutôt respirante, j'ai bien l'impression, ce qui favorise le flux d'air qui circule dans la veste, et qui est évacué à l'arrière par deux zips de ventilation verticaux de 15 cm. Le résultat est que j'ai rarement eu trop chaud avec cette veste, même en plein été, sur un usage routier. Il n'y a qu'en ville où ça devient vraiment limite au-delà des 30 degrés. Par contre, je ne la conseillerai pas en tout terrain au-delà des 20 degrés, encore plus si vous faites souvent des passages techniques, elle n'est pas adaptée pour ça. Vous risquez d'avoir vite trop chaud à la moindre difficulté, il vaut mieux en rester à des chemins roulants. Lorsque les ventilations sont fermées, j'ai trouvé qu'elles faisaient bien l'affaire vers les 12-15 degrés. En dessous, certains remettront la doublure chaude de préférence, suivant la protection qu'a votre moto encore une fois, surtout si vous faites de la voie rapide. Je n'ai pas eu l'occasion de porter cette doublure chaude, car il n'a jamais fait plus froid que ça lors de ma période d'essai. Mais de toute manière, la doublure est de bonne facture, et je n'ai jamais eu de reproche à faire côté apport thermique sur les doublures chaudes des vestes que j'ai pu essayer. Ça a toujours fait l'affaire, et je roule vraiment toute l'année en moto. Juste une précision, j'ai trouvé ça bien vu d'avoir ajouré cette doublure chaude au niveau du raccord des manches, ça favorisera la respirabilité. Pour l'imperméabilité de la veste en elle-même, la saison ne m'a pas offert beaucoup de grosses pluies, mais pour le peu, je suis toujours resté au sec. Après une bonne pluie de 20 minutes en continu par exemple, on a au pire une sensation de froid, voire d'humidité quand le textile se gorge d'eau. C'est assez caractéristique aux vestes dont la doublure a permis à mener pas à l'aminer. Mais je suis resté bien au sec en réalité. Le bilan de cet essai est donc très positif. Cette veste est bien finie, il ne montre d'ailleurs aucun défaut particulier après 3 lavages durant mes 3 mois d'essai. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité, et la ventilation est bonne sur route, et disons correcte en tout terrain roulant. Elle peut faire mieux de ce côté-là, et lui manque donc aussi des fermetures bien étanches sur les poches externes du haut pour bien faire. Éventuellement, avoir quelques zones réfléchissantes sur cette veste aurait été un plus, elle n'en a aucune. La veste 2 ans d'Investri de Travel n'est disponible qu'en noir, et au prix public de 300 euros. Elle s'adresse à ceux qui recherchent un look discret et un produit de bonne qualité pour rouler toute l'année. Sur ce, retrouvez l'article complet en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...